Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi de Pâques, 8 avril 2023, 13h57, heure du Québec avait, après 4 jours, sans vous avoir avec moi sur YouTube ou sur mes autres plateformes, à cause d'une mini tempête de verglas qui nous a envoyé, à l'âge de Pierre, 4 jours sans électricité, sans Internet, pour plus de 3,5 millions d'abonnés. Bien, 3,5 millions plutôt de Québécois, Québécoises, à peu près 1,3 millions de foyers, donc ça représente à peu près 3 à 4 millions d'individus, j'imagine, on est plusieurs à nous autres, ici, dans notre foyer, notre adresse, on est cinq, donc. Donc, c'est sûr que ça, on essaie toujours de minimiser les crises au niveau du gouvernement, au niveau des agences, pour ne pas créer de panique ou créer de déprime, tu sais, c'est moins pire si je te dis, il y a 1,3 millions de foyers qui sont privés d'électricité, si on pense toujours à la population du Québec, autour de 7 millions, que si je te dis, 3 à 4 millions de Québécois sont sans électricité, là, tu vas dire, wow, ça, c'est immense, 1,3 millions de foyers, tu vas dire, wow, ok, comprends-tu, tout est psychologique. Pendant ce temps-là, heureux de vous retrouver, chers amis, formidable de retrouver de la technologie, ça nous donne un aperçu de ce qui va arriver quand on va avoir un événement de tempête géomagnétique majeure, qui va venir cramer tous les réseaux électriques, je peux te dire, il n'y a rien qui marchait, beaucoup de stations-services ne fonctionnaient pas, d'autres prenaient que l'argent comptant, c'était quand même assez étonnant, mais qu'arrivera-t-il quand on sera tous électrifiés, puis que déjà le système d'électrification, puis notre réseau hydroélectrique au Québec, nous sommes des champions, supposément d'hydroélectricité, est très peu fiable, ça va être complètement, complètement fou, je ne sais pas ce qui nous attend l'avenir, mais dans la perspective d'une tempête géomagnétique, ça donne une idée de combien de dommages pourraient être faits, ou même une attaque d'impulsion électromagnétique déclenchée par des gens qui auraient des mauvaises intentions en faisant exploser des bombes nucléaires en haute atmosphère, ce serait probablement, c'est des mois et des mois, voire peut-être même des années avant de rétablir le courant, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de pompiers, les hôpitaux ne fonctionnent plus, tu pourrais compter sûrement sur l'élimination de la moitié de la population qui en mourrait à petit feu. Vraiment, pensez-y bien. Pendant ce temps-là, les choses évoluent grandement, je voulais te partager ce que j'ai découvert, et c'est la chose suivante, les vaccins comestibles. Les vaccins comestibles, c'est une réalité, ces dernières années, le vaccin comestible est apparu comme un nouveau concept développé par les biotechnologistes. Les vaccins comestibles sont des vaccins sous-unitaires dans lesquels les gènes sélectionnés sont introduits dans les plantes, et la plante transgénique est ensuite amenée à fabriquer la protéine codée. Les aliments soumis à une telle application comprennent la pomme de terre, la banane, la laitue, le maïs, le soya, le riz et les légumineuses. Ils sont faciles à administrer, faciles à stocker et à un système de livraison facilement acceptable par les patients de différents groupes d'âge, tout en étant rentables. Les vaccins comestibles présentent des possibilités intéressantes pour réduire de manière significative diverses maladies telles que la rougeole, l'hépatite B, le choléra, la diarrhée, principalement dans les pays en développement. Cependant, divers défis techniques et réglementaires doivent être surmontés sur la voie de cette technologie vaccinale émergente pour rendre le vaccin comestible plus efficace et applicable. Un vaccin est une préparation biologique destinée à produire une immunité contre une maladie en stimulant la production d'anticorps. Des organismes morts ou atténués ou des produits purifiés dérivés de ceux-ci sont généralement utilisés pour produire divers vaccins. Au cours de la dernière décennie, les avancées scientifiques en génétique, en biologie moléculaire et en biotechnologie végétale ont amélioré la compréhension de nombreuses maladies infectueuses et a conduit à l'élaboration d'un programme de vaccination, la méthode la plus courante d'administration des vaccins et d'injection. Mais certains sont administrés par voie orale ou par pulvérisation nasale. Bien que la vaccination soit la méthode la plus sûre pour lutter contre les maladies dans le monde, il existe de nombreuses contraintes concernant son mode de production, sa distribution, sa livraison, son coût et le manque de recherche. Il est donc souhaitable de rechercher un outil efficace et puissant, mais rentable, facile à stocker et à distribuer, mais méthode de vaccination sûre. Il devrait également être facilement acceptable pour tous les groupes d'âge et tous les groupes socioculturels du monde entier. Les recherches en cours visent à résoudre ces problèmes en trouvant des moyens de produire des vaccins comestibles sous la forme de plantes transgéniques qui ont été étudiées comme un moyen alternatif de produire et d'administrer des vaccins. Donc il y a une compagnie qui s'appelle Medicago qui est justement lancée dans cette technologie. Donc vraiment, on en est rendu là. Alors, Medicago, il existe différentes méthodes pour développer des vaccins. Tous les vaccins sont cependant composés d'une version inoffensive d'un antigène destiné à déclencher une réponse immunitaire contre un virus ou une maladie. L'organisme est alors capable de se défendre lorsqu'il rencontre ce virus ou cette maladie. Donc, chers amis, qu'est-ce qu'un vaccin VLP? VLP signifie « virus-like particle », les vaccins ou les particules pseudo-virales sont des molécules qui imitent les virus mais ne sont pas infectueuses. Ils constituent un moyen très efficace de créer des vaccins contre des maladies telles que le virus du papillome humain, l'hépatite B, le paludisme, etc. Une particule de type virale n'est pas infectueuse car elle ne contient aucun matériel génétique viral. Comme ils sont très similaires aux vraies molécules virales, l'introduction d'un VLP dans le corps déclenchera une réponse immunitaire, mais une personne ne ressentira aucun symptôme du virus contre lequel elle est vaccinée. Une fois que le corps a eu une réponse immunitaire au VLP, il reconnaîtra le virus et empêchera l'infection à venir, donnant aux gens une immunité contre ce virus particulier. Donc, la création d'un vaccin VLP peut utiliser des cellules bactériennes, de levure d'insectes ou de mammifères. Le type de cellule choisie dépend du coût de production d'un vaccin de cette manière et de la nécessité ou non de modifier ultérieurement le VLP pour déclencher la réponse immunitaire. Donc, vous le voyez, ça avance à grands pas. Le concept de vaccin comestible consiste à convertir les aliments comestibles en vaccins potentiels pour prévenir des maladies infectueuses. Wikipédia nous dit qu'un vaccin comestible est un aliment généralement des plantes qui produisent des vitamines, des protéines ou d'autres aliments qui agissent comme un vaccin contre une certaine maladie. Une fois que la plante, le fruit ou le produit dérivé de la plante est ingéré par voie orale, il stimule le système immunitaire. Plus précisément, il stimule à la fois les systèmes immunitaires muqueux et humoral. Les vaccins comestibles sont des cellules, des cultures génétiquement modifiées qui contiennent des antigènes pour des maladies spécifiques. Les vaccins comestibles offrent de nombreux avantages par rapport aux vaccins traditionnels en raison de leur coût de fabrication inférieure et de l'absence d'effets secondaires négatifs. Cependant, il existe des limites car les vaccins comestibles sont encore nouveaux et en développement. Des recherches supplémentaires devront être effectuées avant qu'ils ne soient prêts pour une consommation humaine généralisée. Des vaccins comestibles sont actuellement mis au point contre la rougeole, le choléra, la fièvre afteuse, l'hépatite B et l'hépatite C. J'aimerais vous faire remarquer la phrase suivante des recherches supplémentaires devraient être effectuées avant qu'ils ne soient prêts pour une consommation humaine généralisée. Donc, est-ce qu'on nous le fera en cachette ou non? Je ne sais pas. Est-ce qu'on nous fera manger des aliments qui contiennent ces vaccins-là? Je ne sais pas. Je voulais juste porter ça à votre attention. Vraiment intéressant. On est dans un monde totalement différent.